Beaucoup de gens vous recommandent de courir avec une fréquence de 180 pas par minute. Mais vous n'y arrivez pas. C'est un point de frustration tellement important et la question de la semaine le montre bien. Alors je vais vous donner quelques conseils car c'est une clé pour courir de manière plus efficace et limiter les blessures. Mais mal le faire, c'est aussi s'épuiser pour rien. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous allez bien. Vous écoutez le conseil de Kilomètre 42. Chaque semaine, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer et préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibrée. Je m'appelle Bertrand Soulier, à l'approche de la quarantaine de dames, c'est-à-dire obèse et sédentaire. J'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, reprendre le sport, me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond vraiment. Depuis, je suis devenu papa, coach en vie sportive, coach en nutrition ainsi que préparateur mental. Et ma mission, c'est de vous aider à vous transformer physiquement et mentalement en vous sentant en forme, plein d'énergie et en ayant confiance pour le reste de votre vie. Et aujourd'hui, je le dis, j'ai une question très intéressante et qui montre bien la frustration qu'il peut y avoir si on essaye de suivre ce conseil de courir à 180 pas par minute, cette cadence idéale. Et ce qui est difficile à vivre, c'est que ce conseil devient une injonction, vraiment une injonction. Il faudrait courir à 180 pas par minute. Et là, quand on n'y arrive pas, on se sent un petit peu nul. Et oui, très frustré surtout. Alors, je vais vous donner une astuce probablement assez inattendue, mais qui s'explique bien pour des raisons de biomécanique. Et avant, je vais vous donner quelques conseils et un peu ma vision des choses. Alors d'abord, quelle est vraiment la question ? Et c'est important vraiment de regarder la question, parce que c'est Stéphane qui me demande comment augmenter sa cadence sans augmenter son allure. et il met entre parenthèses le mot « footing ». Ça a vraiment une importance capitale, parce que vous allez voir que ça joue en fait sur la réponse elle-même. Alors, déjà, pourquoi on vous parle des 180 pas par minute, cette cadence qui est la cadence communément admise comme la cadence idéale ? En fait, il y a eu des analyses qui ont été faites, des analyses scientifiques, ils ont analysé beaucoup de coureurs, beaucoup de coureuses, des coureurs pro, amateurs sur des distances plus ou moins longues, des courtes distances, des longues distances. Et en fait, ils ont calculé, trouvé que la cadence idéale se situe entre 170 et 190 pas par minute, et serait même donc idéalement pile au milieu là, autour de 180. Ces mêmes études se sont rendues compte que naturellement, on a aussi tendance à courir avec une cadence plus faible. Voilà, c'est comme ça, on a tendance à courir avec une cadence plus faible. Donc, finalement, il faudrait arriver à remonter notre cadence pour arriver à s'approcher de cette zone entre 170 et 190, donc 180 pas idéalement. Les études montrent en fait que cette cadence permet d'avoir une foulée plus légère, plus efficace, plus protectrice, et donc plus économe, et qu'elle génère moins de blessures. D'ailleurs, anecdote personnelle, quand je m'étais blessé pour la préparation de mon premier marathon, Thomas Laure Blanchet, qui est ostéo et ancien champion du monde de trail, m'avait fait travailler ma foulée pour me rapprocher, justement, des 180. Et c'est ce qui m'amène au point suivant. Car je sais que c'est compliqué et pénible de trouver cette cadence. Et vraiment, je le sais, je vous le dis, je l'ai vécu il y a quelques années. Alors, c'était assez vieux maintenant, parce que c'était il y a 5 ans, c'était en 2018. Et à l'époque, j'ai cherché plein d'astuces. Alors, je ne vais pas vous faire une liste complète de toutes les méthodes, vraiment, qu'on pourrait trouver. Parce qu'il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je vous en donne quelques-unes que j'ai essayées. Donc déjà, c'est avoir une musique au rythme de 180. Vous allez sur Spotify, vous allez en trouver sans aucun problème. Il y en a même qui ont été faites pour les coureurs, 180, etc. Donc vous allez trouver à peu près ça. C'est scientifiquement pas très correct, mais en tout cas, c'est plus intéressant que la solution suivante, qui est d'avoir une application type métronome. Vous savez, les applications pour les musiciens, tac, 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 tac. Vous la réglez sur 180, et donc, vous mettez ça sur votre téléphone, et ça fait tac, 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 tac. Alors, vous avez une méthode un peu plus, comment dire, un peu plus légère. J'ai envie de dire, c'est que vous pouvez prendre votre montre. En tout cas, si elle a la fonctionnalité, c'est le cas. J'ai une fonctionnalité métronome sur ma montre Coros. Donc chez Coros, vous avez la fonctionnalité métronome. Donc vous pouvez dire, je la veux, 180, battement. Et vous pouvez demander, est-ce que votre montre vibre et fasse un bip ? Alors, imaginez, vous partez courir comme ça, ça vibre et ça bip à chaque fois, tac, le pas, tac, 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 tac. Bon. Ensuite, une autre astuce, c'est de compter dans votre tête. Et moi, j'aime bien cette astuce-là, parce que je l'ai beaucoup utilisée. En fait, il suffit de savoir compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, vous repérez le rythme en fonction d'un métronome. Par exemple, vous prenez l'application métronome. Et puis, vous repérez comment ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 à chaque fois que le métronome fait ça. Et donc, ensuite, ce rythme, une fois que vous avez bien dans la tête, quand vous courez, vous posez à les pieds. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Droite sur le 1, gauche sur le 2, droite sur le 3, 4, vous avez compris. Puis, vous recommencez. C'est facile à compter. C'est un espèce de petit truc un peu hypnotique, j'ai envie de dire. Et ça se fait assez bien. Alors, bien sûr, vous n'allez pas faire ça pendant une heure. Vous allez faire ça pendant une petite minute. Voilà, vous pouvez faire une sorte d'alternance course-marche, par exemple. Vous pourriez dire, tiens, je vais me faire des petites séquences de 1 ou 2 minutes où je vais vraiment, vraiment faire attention à ça. Et puis, marcher un petit peu entre temps. Ou alors, faire un moment où vous faites 1 ou 2 minutes où vous faites vraiment attention. Et puis, le reste de la séance, sans trop faire attention. Et vous regardez ensuite, quand vous rentrez chez vous, si votre montre a un capteur de cadence. Enfin, si il y a assez de fonctionnalités là qui est intégrées. Bah, si vous y étiez proche ou pas. Et si vous arrivez à vous en rapprocher. Alors, après, il y aurait d'autres astuces. Comme trouver un fichier sur Internet avec le fameux RIP 280. Tac, 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 tac. Ça, c'est facile. C'est un fichier MP3. Mettez ça sur votre téléphone et dans les écouteurs. Et c'est parti. Mais j'ai une autre astuce que je vous donne un peu plus tard. Qui est, pour moi, la meilleure de toutes. Parce qu'en fait, on va un peu plus loin. Un peu plus loin dans la technique. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que finalement, là, je vous ai donné des astuces techniques. Sur les outils pour suivre le 180. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est plus important. Et donc, avant de vous laisser compter dans votre tête. Je dois vous mettre en garde sur une chose. Qui est, pour moi, vraiment importante. Si vous n'arrivez pas à atteindre ce fameux chiffre de 180. C'est assez normal. Car, en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Notre capacité à courir à cette vitesse-là. Dépend de plusieurs facteurs. Et déjà, du type de sortie que vous allez faire. En fait, il se peut que votre cadence soit plus lente. Des fois. Puis, autour de 180. D'autres fois. Et d'autres fois, carrément au-dessus. 190 à 200. Et en fait, ça vient de quoi ? Eh bien, ça vient de la vitesse à laquelle on court. Plus vous allez vite. Et plus vous allez augmenter la cadence. Et ça, c'est très naturel. Donc, il se peut que des fois, vous courriez déjà à 180. Sur certains rythmes. Par exemple, sur du fractionné. Il se peut que des fois, vous courriez encore plus vite que ça. Et puis, il se peut que des fois, vous courriez beaucoup moins vite. Et en fait, on est là dans des questions de mécanique. Si votre montre le permet. Allez regarder dans votre séance. S'il a cette fonction-là. Je le répète. Si vous avez cette analyse-là. Regardez si elle vous donne ce chiffre-là. Comparer votre cadence sur des footings et sur des fractionnés. Pour voir, en fait, les variations qu'il peut y avoir. Déjà, ça va être intéressant de voir à quel point vous êtes loin. Ou à quel point vous êtes proche. Et en fait, il y a un élément qui est aussi très important. C'est de se rappeler que selon la vitesse, votre foulée ne sera pas non plus identique. En fait, on ne court pas tout à fait de la même manière en footing, en mode plus rapide et en sprint. Vous comprenez bien. On ne va pas lever les jambes de la même manière. Le pied n'aura pas le même chemin, tout simplement. Ce qu'on appelle la poulaine. C'est-à-dire le retour du pied à l'arrière, par exemple, ne se fait pas à certaines allures et va se faire dans d'autres allures. On ne va pas pousser aussi fort sur les jambes dans un cas que dans l'autre, etc. Donc, la foulée ne sera pas identique en fonction de la vitesse. Et ça, ça m'amène au point suivant. Et là, on va parler de technique pure autour de la course. Pour bien comprendre qu'il y a un changement à faire et qu'il n'est pas juste de compter et d'essayer d'accélérer le nombre de pas que l'on fait. Et ce qui permettra ensuite d'arriver vers la réponse à la question. Car ne pensez pas que vous pouvez juste augmenter la cadence sans changer votre foulée. Bah oui. Car en fait, c'est ça qui vous fait tout simplement accélérer. C'est-à-dire que si vous essayez de poser les pieds plus souvent, en comptant 1, 2, 3, 4. Eh bien, si vous ne changez pas votre manière de courir, si vous ne changez pas votre longueur de pas, si vous ne changez pas la manière dont vous posez les pieds, eh bien en fait, vous allez courir naturellement plus vite. Et c'est logique. Parce que si vous faites un pas qui fait 1 mètre, je prends un chiffre rond. Si vous faites un pas qui fait 1 mètre, si vous courez à 150 de cadence actuellement, et que vous passez à 180 de cadence par minute, ça veut dire que vous rajoutez quand même un sacré nombre de mètres. Donc vous allez, en essayant d'avoir la même foulée de courir de la même manière, mais juste en accélérant les pas, eh bien forcément, vous allez courir plus vite. Et vous allez toujours, en faisant la même longueur, vous allez courir beaucoup plus vite, tout simplement. Parce que vous allez faire plus de fois 1 mètre à chaque fois que vous faites des pas en plus. Et donc là, en fait, vous vous retrouvez dans la problématique de la question. Avec une allure trop rapide, un cardio qui ne suit pas, et en fait, vous n'êtes plus du tout en allure footing. Vous êtes dans des allures beaucoup plus élevées. Mais vous n'êtes plus en footing. Alors, comment faire ? Comment faire ? Eh bien, il faut se rappeler que pour augmenter la cadence, il faut modifier sa foulée, et notamment que ça vient de la pose du pied, qui doit se faire beaucoup plus à la verticale du corps, que peut-être que vous avez l'habitude de faire. Et c'est ce qui va aussi réduire l'impact au sol. Là, vraiment, c'est un élément qui est super important. C'est-à-dire qu'en fait, avec la cadence, ce n'est pas juste de faire plus de pas dans la minute, il faut changer la manière dont vous allez courir. Le pied ne doit pas être lancé loin vers l'avant. Il ne doit pas être lancé loin vers l'avant. En fait, il doit venir se poser plus sous le corps. Et de même, pour augmenter la cadence, vous devez poser le pied moins longtemps sur le sol, c'est-à-dire moins vous écrasez et être plus dynamique. Ce qui fait que vous allez avoir un impact moins fort, mais aussi probablement, pour ceux qui talonnent, moins talonnés, puisque comme vous n'envoyez pas la jambe vers l'avant, vous allez moins avoir de chances de talonner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est une foulée avec ce système-là de cadence qui nous permet d'avoir une foulée plus protectrice, parce qu'en fait, elle nous oblige d'une manière ou d'une autre à venir sur une foulée plus médiopied, plus sur l'avant-pied, sur le milieu du pied, que du pur talonnage. Et en fait, c'est ça qui explique que les chocs sont moins traumatisants. Vous freinez moins en plus, c'est pour ça qu'elle est plus économe, parce qu'à attaquer avec le talon, ça fait des traumatismes, ça fait des vibrations. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des grosses protections sous les talons. Et ça freine aussi. Là, c'est la mécanique. Ça freine. Vous arrivez en fait avec un... Il y a des forces contraires qui vont s'exercer. Donc, en arrivant, finalement, en posant le pied plus à plat ou plus sur l'avant du pied, et bien finalement, vous enlevez une partie des vibrations de ce qui traumatise et puis vous enlevez aussi du freinage. Donc, c'est pour ça qu'en fait, elle est plus protectrice, plus économe et que normalement, normalement, en arrivant à modifier votre foulée et en arrivant, vous approchant de 180 par ce biais-là, et bien vous allez tout simplement avoir moins de risques de blessure. Et c'est aussi ce qui explique que c'est difficile d'augmenter la cadence, en fait, parce que ça fait évoluer votre technique de course. Si vous courez depuis des années ou même si vous ne courez pas depuis quelques temps seulement, en fait, vous avez pris une technique de course, vous avez pris des habitudes, une manière de courir. Et là, en fait, de vouloir augmenter cette cadence, vous allez devoir apprendre à courir un petit peu différemment, changer comment votre pied va se poser, comment vous allez tout simplement courir, poser le pied. Les appuis vont changer musculairement aussi, ça va jouer, il faut le dire aussi. Je pense qu'il faut faire un petit travail musculaire pour arriver à renforcer un peu plus. Il faut faire de la tonicité, il faut rendre le pied plus tonique, etc. Enfin voilà, il y a tout un travail qui doit se faire et ça ne va pas se faire en quelques secondes et juste par la volonté en comptant 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, pour répondre à la question, comment augmenter sa cadence sans augmenter l'allure ? Et là, c'est vraiment un élément qui va être important. C'est qu'en fait, il faut se concentrer sur une foulée plus courte. Je l'ai dit. C'est que si vous gardez la même foulée et que vous essayez juste d'augmenter le nombre de pas, forcément, vous allez aller plus vite. Donc, c'est plus compliqué. Donc, il faut avoir une foulée qui soit plus courte, des appuis plus courts et donc la foulée qui va changer avec un retour du pied aussi qui va être moins une foulée complète développée, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous voyez. Vous savez, quand vous voyez des athlètes, vous voyez que le pied revient très à l'arrière, ce que j'appelle la poulaine. Et bien en fait, elle ne peut pas se faire. Elle ne peut pas se faire parce qu'en fait, le pied n'a pas le temps de le faire. C'est-à-dire que quand vous augmentez la cadence et que vous êtes à petite allure et que vous raccourcissez à la taille des pas, j'ai envie de dire que vous êtes moins souvent moins de temps en l'air en fait. Donc, le rythme du pied, le mouvement du pied ne peut pas se faire de la même manière. Il ne peut pas être complet. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez regarder tous les livres que vous pouvez avoir sur les techniques de course, ce qu'ils disent comment le pied doit faire et tout. Il y a des conseils en fait que vous ne pouvez pas appliquer en ayant une vitesse lente tout simplement parce que vous n'avez pas le temps et parce que ça serait trop compliqué d'arriver à tout faire. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre finalement sur une pose de pied qui est plus dans l'axe du corps et pas trop vers l'avant et puis en se disant je vais faire des appuis plus courts et justement, c'est ce qui va permettre d'augmenter, d'augmenter le nombre de pas sans aller forcément plus vite. Et puis, il faut se dire que peut-être ce n'est pas possible dans certains cas. Et oui, ce n'est peut-être pas possible dans certains cas. Et là, je le dis encore une fois, c'est que je reviens sur cette histoire-là de dire est-ce que le pied a le temps de faire le chemin complet ? En footing, le temps que le pied fasse tout le chemin d'une foulée complète, et bien en fait, avec la longueur de la foulée, l'envol qu'on a, le temps où on est en l'air, etc., il est fort probable que la cadence idéale soit plus proche de 170 pour beaucoup de personnes. Vraiment, je le dis, même si c'est vrai que vous regarderez, il y a des exemples, vous allez trouver des gens qui courent avec 180 en faisant des petits footings. J'ai toujours en tête un exemple d'un coureur japonais qui montre comment il le fait. Mais si vous regardez ces vidéos-là, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas une foulée qui ressemble à celle qu'on voit quand quelqu'un qui court vite avec le pied qui remonte vraiment en arrière et cette mécanique, cette espèce de cycle comme ça, n'existe pas du tout parce qu'en fait, c'est juste pas possible. Et donc, il y a des allures dans lesquelles il est très compliqué, très compliqué pour beaucoup de gens de courir à 180, mais où en fait, déjà d'arriver à être à 170 plutôt que 150 est très agréable et va vous permettre de limiter la fatigue, les blessures, va vous permettre d'avoir une foulée qui soit plus protectrice et plus économe et vous allez sentir petit à petit les bénéfices. Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas vraiment grave de ne pas arriver à être à 180 parce que c'est une norme statistique, une norme statistique. si vous êtes confortable à 170, si vous trouvez que c'est plus efficace à 170, si vous trouvez mieux, si vous arrivez à trouver votre équilibre, j'ai envie de dire, équideux, entre la fatigue que ça génère, la tranquillité, le plaisir de courir et tout, et que vous êtes à 170 et en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que 170, c'est déjà beaucoup plus protecteur et efficace que 150 si vous posez bien le pied plus dans l'axe du corps et donc vous ne l'envoyez pas trop vers l'avant pour éviter de talonner, d'attaquer avec une jambe droite et avec un genou un peu bloqué, avec des appuis qui sont courts et dynamiques et non pas en vous écrasant dessus, ça sera déjà extrêmement protecteur et efficace et puis vous allez vous rendre compte qu'en accélérant, vous allez augmenter très naturellement la cadence. Peut-être qu'en allure 10 km, semi, marathon, 5 km ou je ne sais quelle allure, vous serez à 180 et j'ai envie de dire c'est peut-être là où vous aurez plus besoin de cette foulée. C'est-à-dire que peut-être vous vous rendez compte sur un footing, vous êtes à 170 mais que quand vous allez faire votre entraînement marathon, naturellement, vous calez à 180. J'ai envie de dire si vous êtes à 180 et que vous préparez un marathon et que c'est l'allure marathon où vous êtes à 180, c'est presque idéal cette histoire-là parce que c'est là que vous en avez le plus besoin. En fait, c'est dans cette allure-là que vous en avez le plus besoin. Vous n'avez pas besoin d'être forcément à 180 sur un footing mais 180 pour la répétition du nombre de pas que vous allez faire sur la distance d'un semi-marathon ou d'un marathon ou d'un trail. Là, par contre, c'est bien plus intéressant d'avoir cette foulée, d'être à cette allure-là, de vous sentir bien, d'être confortable à cette allure-là avec cette cadence, etc. Et donc, ça peut être très bien. Et je le répète, en accélération, votre cadence peut augmenter avec une poussée plus forte. D'ailleurs, ça développe du muscle. C'est la poussée qui développe du muscle donc c'est d'autant plus intéressant. Mais vous vous rendez bien compte que quand vous faites par exemple du fractionné, des accélérations, du sprint, des côtes, des escaliers, vous poussez beaucoup plus fort mais vous pouvez aussi avoir une cadence qui soit beaucoup plus élevée en poussant beaucoup plus fort sur les jambes. C'est d'ailleurs une méthode de musculation. J'ai envie de dire, c'est ça qui muscle le corps, c'est l'accélération qui muscle le corps et la décélération. C'est les deux moments en fait où on muscle vraiment le plus le corps où il pousse le plus fort et donc c'est vraiment là que le muscle en fait prend plus de force tout simplement. Et donc, en fait, il y a des moments où vous allez courir moins vite, je le répète, des moments où vous allez courir plus vite, il y a des moments où vous allez peut-être être à cette allure-là et ce n'est pas grave. Mais je pense qu'il ne faut pas faire une fixette en se disant, je devrais être à 180 en footing parce que je crois que ce n'est pas l'allure qui soit vraiment la plus confortable pour beaucoup de gens d'être à 180 en footing. Voilà, peut-être qu'on est mieux à 170 et là, c'est un constat. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu des livres sur le sujet, j'ai fait beaucoup de contenu, on m'a posé souvent la question et c'est un constat et moi, quand je regarde aussi mes analyses de course, c'est vrai que 180 sur un footing où on est vraiment cool en allure en endurance mentale, on n'est peut-être pas super confortable et que ce n'était pas l'idéal de le faire à un moment-là mais que si on y est après sur d'autres allures, c'est peut-être tout aussi efficace. Maintenant, pour terminer, je vous ai promis ma fameuse astuce pour vous rendre compte de ce que c'est vraiment et de comment trouver cette allure de 180 pas par minute et de vraiment vous rendre compte. Elle a un gros avantage, c'est que vous n'avez même pas besoin de sortir, vous pouvez faire ça chez vous tranquillement, vous n'avez même pas besoin de mettre de chaussures ou quoi que ce soit, vous faites le même pied nu tranquillement, moi je le fais comme ça. En fait, il faut le faire à l'arrêt. C'est un exercice qu'il faut faire à l'arrêt. On est dans un podcast où on parle de course à pied, de sport, de mouvement mais là on le fait à l'arrêt et en fait, vous prenez une application métronome ou un fichier, n'importe quoi mais quelque chose qui vous permet de repérer le fameux rythme de 180 et donc vous restez sur place et puis vous allez bouger les bras au rythme des 180. Oui, bouger les bras. Donc le 1, 2, 3, 4 par exemple bras droit, bras gauche 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vraiment ça. Et là c'est de la mécanique. La mécanique va rentrer en jeu c'est la mécanique du corps, c'est la magie du corps. C'est qu'en fait les bras participent à la foulée et à l'équilibre et quand vous levez la jambe gauche en fait, par équilibre vous levez le bras droit aussi. Je veux dire le mouvement il est comme ça c'est-à-dire que c'est droite et gauche en haut et en bas ils sont inversés quand vous courez. et bien c'est ça qui va jouer. Donc au départ ce que vous allez faire c'est juste commencer par bouger les bras. Quand vous avez bien repéré le rythme avec les bras et bien vous allez vous rendre compte que vos jambes vont suivre au même rythme tout simplement parce que c'est une question d'équilibre. Le corps est fait ainsi c'est vraiment fait partie du corps pour même aller plus loin parce qu'il y a des sections de rotation il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes mais vraiment rappelez-vous que les jambes et les bras sont synchronisés. Donc si vous arrivez à bouger vos bras plus vite les jambes vont bouger plus vite aussi. Donc vous commencez par bouger les bras pour bien repérer le rythme puis ensuite vous allez faire deux exercices vous allez voir ce sont très simples. Le premier c'est de mimer le rythme en levant juste le talon avec les pieds donc vous savez vous montez juste sur la pointe des pieds vous n'avez même pas besoin d'élever haut mais en bougeant les bras et en bougeant donc les pieds en même temps vous allez vous rendre compte en fait de ce que ça fait le 180. Donc essayez de le faire comme ça et puis après vous pouvez essayer de le faire en courant juste sur place et là vous allez vous rendre compte ce que c'est de courir à 180 la cadence que ça représente et le temps de pose du pied. Là vraiment vous allez vous rendre compte il n'y a pas de question de vitesse, d'allure à quelle vitesse vous courez ou quoi que ce soit vous allez vous rendre compte de ce que c'est de courir à 180 pas par minute avec cette méthode là. Et vraiment vous allez pouvoir le repérer avec mouvement des bras mouvement d'abord en fait où vous simulez la course puis une petite course sur place vous allez voir tout de suite ce que ça représente si vous êtes trop vite si vous êtes trop lent vous allez voir aussi ce que ça représente sur le plan cardiaque et autres et puis faites cet exercice très régulièrement chez vous en plus quand il fait froid vous n'avez pas envie de sortir vous pouvez le faire vous pouvez le visualiser aussi vous pouvez ensuite le mémoriser le visualiser le refaire parce que c'est un très bon exercice au niveau entraînement de visualiser donc vous faites très régulièrement chez vous et puis vous essayez de le transposer en courant ensuite et par exemple ça pourrait être de dire avant de sortir quand vous restez au chaud et bien vous vous mémorisez comme ça vous reprenez la mémorisation avec les bras puis avec les pieds puis en courant sur place et puis en partant suite en courant vous allez essayer de retrouver cette cadence que vous avez mémorisée de cette manière là faites-le très régulièrement chez vous essayez de la transposer en courant ensuite jusqu'à trouver l'allure confortable comme ça et de voir si vous arrivez à trouver l'allure confortable voilà vous avez donc maintenant tous les éléments et je dois vous donner une dernière information qui est pour moi importante c'est qu'il n'est pas du tout impossible que vous trouviez que cette course cette forme de course soit un petit peu étriquée un petit peu étriquée que vous avez l'impression que vous fassiez des petits pas que voilà sentez un petit peu que ça soit un peu étriqué c'est d'ailleurs une remarque que j'avais eue quand je courais en club quelqu'un m'avait dit quand tu fais du fractionné t'as une foulée qui est bien plus longue etc alors que quand tu cours en footing t'as une foulée qui est toute étriquée il me dit t'as foulée quand tu cours en vitesse elle est plus intéressante elle est plus belle et tout j'ai dit oui ma petite foulée là étriquée t'as l'impression qu'elle est étriquée elle est en fait super protectrice et je peux partir courir 30 ou 40 kilomètres de cette manière là et en fait c'est vrai c'est vrai que vu comme ça ça fait un petit peu étriqué c'est pas impossible aussi que ça vous fasse courir moins vite et je pense même d'ailleurs que cette histoire de cadence c'est à dire que si vous vous rendez compte que vous êtes à 180 et que vous n'êtes pas très confortable ça vous fait courir un peu trop vite vous allez essayer de réduire un petit peu en essayant d'avoir une cadence plus élevée que celle que vous aviez avant mais vous êtes confortable donc peut-être vous serez à 170 et peut-être que l'allure que vous allez trouver pour être à cette cadence à 170 avec la longueur de foulée avec la pose des pas avec tout ça peut-être que sur certains moments vous allez vous rendre compte qu'en fait ça vous oblige à courir un peu moins vite d'avoir une foulée vraiment plus courte d'avoir vraiment faire plus attention à des choses et vraiment je dis c'est pas plus mal car le footing c'est de l'endurance fondamentale c'est pas un concours de vitesse donc c'est pas celui qui fait le footing le plus rapidement si vous êtes parti pour un footing de 10 km le but du jeu c'est pas de faire les 10 km le plus rapidement non non c'est de faire un footing qui soit efficace pour vous et le footing efficace et bien c'est pas de courir à toute vitesse c'est de le faire en endurance fondamentale tranquillement de trouver le bon rythme celui qui vous permet de parler blabla run etc et donc d'être de revenir en fait avec une fatigue qui soit très limitée vraiment très limitée et si ces deux informations que je viens de vous donner la course un peu étriquée cette allure là ça vous chamboule un petit peu l'esprit que ça vous chatouille un petit peu l'ego bah rappelez-vous que courir lentement c'est courir et que courir lentement c'est aussi développer les compétences essentielles pour courir plus vite voilà dites-vous juste qu'en fait c'est une étape dans votre progression ou plutôt un outil dans votre progression pour mieux courir pour aller ensuite vers des vitesses plus importantes plus élevées pour pouvoir courir plus longtemps pour arriver à faire des choses que vous ne faites pas maintenant mais que vous serez capable de faire dans quelques temps voilà c'est vraiment le but aussi de ce podcast voilà c'est maintenant fini pour cette question vous pouvez aussi m'envoyer vos questions sur instagram at bertrand soulier et si vous souhaitez aller plus loin que vous souhaitez un accompagnement que vous souhaitez avoir des plans pour progresser dans certains domaines cliquez sur les liens dans la description vous trouverez toutes les informations il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end de très très belles sorties on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao les sportifs